paradis c'est quand même un nom magnifique qui l'a trouvé ça s'est fait assez naturellement je pense que c'est aussi du fait de la part des anges dans notre chèque qui prend une place importante dans nos vignifications et on est arrivé sur le paradis et puis on sait qu'on en profitera un jour ou l'autre donc on est sur un assemblage de 65% de chardonnay et 35% de pinot noir quel que soit on va varier de 5 à 6% ces derniers temps j'ai poussé un petit peu côté pinot noir pour la rendre encore un peu plus intense pour celle ci on est encore sur 65 chardonnay 35 pinot noir on est sur des vins qui ont toujours été millésimés mais revendiqués seulement depuis 2006 c'est à dire que mon père s'accordait le droit même s'il n'a jamais utilisé de pouvoir éventuellement utiliser des vins de réserve il n'y avait pas de millésime non millésime et non millésime et donc c'est avec l'un temps ouais mais c'est important donc c'est une cuvée assez récente finalement la première année où a été élaborée la cuvée paradis c'est 85 présenté avec une expo quelques temps après on est issu uniquement des raisins en grand cru et premier cru sans trahir des secrets la côte des blancs c'est c'est quels crus majoritairement on est sur ménil avis chouilly au jet cramant ou harry dans les chardonnay que vous allez retrouver dans cette cuvée ils y sont tous après on va avertuer également il ya un cru que j'affectionne également c'est les chardonnay de villars marmerie donc on est d'accord là sur la montagne de race était assez chaud on a des vins d'une belle intensité le fait de ne pas faire la fermentation malolactique nous permet encore une fois de garder cette fraîcheur au vin malgré ce côté intense donc 2013 oui je pense que c'est un millésime à part pas de millésime 2013 chez la frais de gracia pourquoi parce qu'il fallait réserver pour la cuvée paradis ce qu'on adore c'est cette vinosité cette pureté cette et la voiture et cette longueur c'est vraiment un vin d'une très grande intensité sur une poularde enfin sur une table on vit d'être à table et on le répète souvent mais les grands champagnes c'est des grands vins et ça c'est vraiment un grand vin de table on l'imagine naturellement dans plein d'accords gastronomiques au milieu du repas vraiment même sur du gibier et c'est un vin qui aujourd'hui est formidablement dynamique énergisant mais on sent qu'il va venir malheureusement j'ai pas le droit de le dire mais je vais le dire quand même je trouve même encore un tout petit peu jeune celui qui aurait encore un peu de temps dans la cave pour le laisser un peu mûrir il est vraiment très énergique très intense évidemment il faut imaginer des accords à table qui vont rebondir avec cette jeunesse cette vitalité